T'as besoin de crédit fut ? N'hésite pas à aller sur mpifa.com, site le moins cher du marché et en plus t'as 3% de crédit en plus avec le coupon KronosYT Et bien salut tout le monde les gars c'est Kronos On se retrouve pour un petit squad builder français Donc une équipe française, donc c'est parti On commence tout de suite avec le goal français Donc ce sera Hugo Lloris Donc voilà rien à dire, ben tu m'as joué, faut que des beaux arrêts Pour moi c'est l'un des meilleurs goals du jeu Donc voilà, après on passe au défenseur central On va mettre France pour ne pas s'y perdre Donc on a du Varane, ensuite nous avons du Koscielny Donc deux défenseurs qui sont vraiment top Notre Koscielny qui nous a fait deux passes d'aise Et 24 matchs franchement top Après on va voir les stats de Varane Qui nous a fait 33 matchs avec 8 passes d'aise Après j'en demande pas beaucoup à mes défenseurs centrales Ils sont là pour assurer la défense Donc les latéraux, donc là nous avons Gretliki Second uniforme, on a acheté 430 000 crédits Donc il va peut-être up prochainement les gars Du coup voilà Donc 6 matchs joué, j'ai pas trop fait de match avec Mais j'ai fait un but, enfin j'ai marqué un but avec lui Donc c'est pas trop mauvais quand même Ensuite en défenseur droit nous avons Abdoulé Koko Franchement rien à dire dessus les gars Benzim a joué, 5 passes d'aise A un but marqué quoi, sérieux C'est vraiment un monstre ce défenseur droit Personnellement A la place de Sania je préfère largement quand même Koko Parce qu'il est plus rapide Il a un plus que Sania n'a pas Je sais pas ce qu'il a mais Donc bref En démoisie centrale les gars on va partir sur du Pogba En version seconde informe Acheté 2 500 000 000 A l'heure où je vous parle je crois qu'il coûte dans les 3 500 000 000 Donc 16 matchs joué, 6 buts marqués Et 9 passes d'aise Du coup c'est un monstre Il revient toujours en défense et tout Bref rien à dire sur Pogba Milieu gauche on a du Samir Nasri Donc Samir Nasri personnellement c'est le top 4 étoiles de haut des pieds, 4 étoiles de gestes techniques 4 matchs joué, un but marqué, une passe d'aise les gars Du coup c'est vraiment très 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 bon pour un milieu gauche Donc bref on attaque tout de suite sur Griezmann En milieu offensif central c'est le poste qui lui va parfaitement Je trouve On va voir un peu ses stats, 6 matchs joués, 6 buts et 2 passes d'aise C'est tout simplement pas mal franchement Acheté 899 000 crédits du coup c'est quand même un prix élevé Mais bon il les vaut En plus il va up avec la casette voilà La casette que je mets en MOC lui aussi La casette, 6 matchs joués, 7 buts, 3 passes d'aise Rien à dire sur lui il paye 970 000 crédits mais il les vaut Donc top Ensuite en milieu droit les gars on a C'est l'attaque en droit je crois J'ai pas changé la position Donc en attaque en droit les gars on a du Rémi Cabela Il forme du coup rien à dire lui 23 matchs, 9 buts marqué, 10 passes d'aise C'est magique, il est tout simplement merveilleux ce gars 4 étoiles de haut et puis 4 étoiles de geste technique Rien à dire sur lui Ensuite en BU français évidemment on a du Karim Benzema seconde Il forme, pardon les gars je suis un peu malade Donc on a du Karim Benzema seconde Il forme, 4 à 6 de vitesse, 4 à 9 de tir, 4 à 6 de dribble Ce sont des 8 de passes, presque 80 de physique C'est un monstre 16 matchs jouent avec lui, 37 buts Pour moi c'est l'un des meilleurs buteurs du jeu actuellement Il fait des trucs de fou en match Donc 16 parties jouées les gars 37 buts marqués et 7 passes d'aise C'est magique simplement Donc voilà les gars j'espère que ce petit squad buteur vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like C'était Kronos et bye tout le monde, peace